Bonjour tout le monde, coucou Benoît, coucou Manon, coucou Fia Breton, coucou les Kiki. J'espère que vous allez mieux que moi, puisqu'aujourd'hui je suis malade, pour autant je viens quand même jouer un petit peu. On verra combien de temps je joue, je ne sais pas, mais dans tous les cas aujourd'hui c'est un chill day. Donc quoi de mieux qu'un chill day pour une maladie ? C'est quand même pas mal, on va pas se mentir que c'est quand même pas mal. Donc du coup voilà, aujourd'hui on va continuer, même plutôt terminer, devrais-je dire, le let's play de Lake. Et normalement, après, on devrait aller un petit peu sur Planète Zoho, on verra comment je me sens, tout ça, tout ça. Déjà, première étape, la fin de Lake, parce que c'est quand même super méga important, on va pas se mentir. Donc, je ne sais pas la différence entre ces deux choses. Nous allons le mettre continuer. Comme vous pouvez le voir, nous avons Logan, qui a décidé de changer de bras. Je ne me demandais pas d'habitude, il se met sur l'autre, donc vous le voyez moins. Là, il s'est mis en plein champ, quoi. Genre, c'est the star du stream. Kouda Rwé ! Quoi, tous ceux qui arrivent ? Donc si je me rappelle bien, on en était au mercredi, je crois. On s'apprêtait, il me semble, le soir, à faire la fête avec les deux personnes du camping-car, il me semble. Il se met dos à nous, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils ne vous regardent pas. Pendant l'intro du stream, je ne vais pas vous mentir, ils regardaient. Pendant l'intro, ils regardaient. Peut-être que vous allez le voir après, mais pour l'instant, on voit, il boude. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu ça aussi. On avait eu Louis, là, qui avait mis notre collègue, donc Franck, si je me rappelle bien son prénom, qui l'avait mis en... Alors, je ne vais pas dire en prison, parce qu'on ne sait pas trop. En tout cas, on sait qu'il ne travaille plus à la poste. C'est ce qu'on sait. Le reste, voilà, on n'en sait pas plus. Et, effectivement, j'ai de bonnes mémoires aujourd'hui, disons. Soir au coin du feu avec Mikey et June. Alors, leur prénom, je vous avoue que je ne me serai pas rappelé. Donc, on attaque cette petite journée pluvieuse. Good morning ! Alors, on a un colis juste là. J'ai coupé court à la radio. Aucun respect. Alors, ici, on est à Main Street. Ok. Enfin, une soirée, olé, olé. Bah, j'avoue que la dernière fois, il y avait quand même des propositions de prendre des substances pas très licites. Je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, mais ça risque d'être assez folclos. Normalement, il est censé nous parler de son appareil photo aussi, parce qu'on lui avait pris des superbes photos quand même à Nancy. Alors, ouais, tu as tiré les photos, mais elles sont toutes noires. Est-ce normal ou bien il y a eu un problème quand même dans le travail que tu as fourni ? Parce que moi, je n'ai pas fait des photos toutes noires, en fait. Je veux dire que c'est de la merde. Bah non, je n'ai aucune chance, elles sont toutes noires. Non, c'est toi, la non-professionnelle. Quelle horreur. Il n'y a pas le son des voix. Attendez, comment ça ? Ah oui ! Ça va, il vous a fallu juste 5 minutes pour vous en rendre compte, c'est pas mal. Non, c'était pas normal. En fait, j'ai fait des réglages pendant les deux jours off, là, pour régler la PlayStation. Et du coup, dans les trucs de son, effectivement, j'ai dû décocher un truc. Et je vois que vous suivez, hein, les kikis. C'est bien. 5 minutes, le temps de capter, c'est pas mal. Jégis. Bon, l'autre, on lui a fait son truc et le colis, elle l'a pris. Écoutez, on a vu le ping. On va dire que oui. Je l'aime pas, elle. Heureusement qu'on doit pas devenir pote avec elle parce que je l'aime pas trop. Par tirer le capuchon avant de prendre la photo. Ah bah pourtant, il n'y avait pas de capuchon. C'était des vieux appareils photo. Là, on est en 1986, je vous rappelle. Je sais pas. Voilà. C'est pas grave. Bon, là, vous entendez tout, on est d'accord. Moi, j'ai failli écraser une dame. Il sert à traverser, puis retraverser. Certes, mais quand même. Je crois que je l'ai failli écraser. Alors, on a une enveloppe. On a pote, je pense. On a pote, je pense. Ah, mais en fait, c'est juste une alerte. Il fallait qu'on voit ce papier qui dit que c'est officiellement la fin. Alors, de mémoire, on n'avait pas d'autre truc sur le feu. On avait aussi le dossier avec le bûcheron qui essaie de sauver la ville des... Comment dire ça ? De l'invasion des appartements, tout ça. Mais à part ça... Alors, on reste ici. Alors, eux, je crois qu'ils se font pris de trottoir, c'est un peu d'un respect. Pas mal pour la police. Bon, ça va, c'est une invasion. Vous avez une affaire lourde ou quoi ? Vous décroyez, ils sont intéressants aujourd'hui. Après, en vrai, je pense que les facteurs, ils doivent quand même des fois se poser la question de ce qu'on reçoit dans notre courrier. Que ce soit des colis ou des lettres, en fait, mais... Tu sais, quand tu reçois un courrier du ministère, tu sais, public, tu sais que... Tiens, est-ce que c'est des impôts ? Est-ce que c'est une amende ? Est-ce que... Je pense qu'ils se posent des questions. Ils sont en train de s'inventer nos vies, peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils s'en fichent, c'est peut-être que juste leur but, c'est de finir le plus tôt possible pour être le plus vite chez eux. Et donc, il n'y a pas le temps de regarder le courrier qu'on reçoit. Là, on va tourner. Le courrier pour nos voisins. Deuxième option. Ah, peut-être. En fait, je me pose la question parce que je me rappelle une fois d'un facteur qu'il y avait eu... Ça date un petit peu, ça date peut-être d'une grosse dizaine d'années. C'était un facteur un peu âgé. Il disait... Je ne sais plus pourquoi j'étais en discussion avec ce monsieur. Ce mot parce qu'il devait me livrer un truc, je ne sais pas. Et de là, il est venu à dire la phrase que le voisin, du coup, recevait pas mal de lettres pas très sympas en tout moment. Ou alors, c'était pour que je récupère le colis du voisin, je ne sais pas. Enfin, il y avait un truc comme ça, en fait. Je suis en train de lui parler et il m'a sorti cette phrase. Et je me suis dit, mais... Enfin, laisse-lui faire sa vie, en fait. Enfin, je ne sais pas. Ça le regarde s'il reçoit des lettres pas très sympas. Enfin, tu vois. C'était assez gênant. On ne va pas se mentir. Et du coup, depuis ce jour, je n'ai jamais répondu à ces questions. Est-ce que les facteurs, finalement... Les facteurs factrices, je veux dire, mais voilà. Est-ce que dans ce rôle-là, quand tu es dans cette disposition-là, est-ce que tu t'intéresses ? Est-ce que, de manière un peu intrusive, finalement, est-ce que les gens reçoivent ? Non. Non, non, non. Allez hop, sous le porche. C'est parti. Je suis tout blottis, c'est trop mignon. Est-ce que j'ai encore du courrier par là-bas ? Là où suis-je ? Ah, non. Non, non, non. Ça, on saurait de lui demander directement. De demander à un facteur directement, tu veux dire ? Genre, est-ce que tu t'intéresses à notre vie ou pas ? Je ne sais même pas s'il l'avouerait, sincèrement. Parce que, honnêtement, moi, je trouverais ça... Je préférais, honnêtement, un peu la deuxième option, finalement, le facteur qui ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on reçoit. Parce que je trouverais ça un peu... Ça va, tu n'as pas l'impression que tu avais un stock. Brutie. Ça ne fait pas la peine que je te double. Sur la ligne jaune ! Tiens, je ne sais pas comment ça marche aux Etats-Unis, mais je doute sur la ligne. C'est beaucoup plus douleur aux Etats-Unis. Sincèrement, je ne connais pas le... Je ne connais pas la législation des panneaux américains. Mais ouais, je trouverais ça un peu malsain, quand tu regardes ce que les gens y reçoivent. Tout petit. Mais quelle idée de freiner aussi, maintenant ! Purée ! C'est ma faute, je n'ai pas freiner non plus. On va finir par la défoncer cette camionnette et je vais me faire engueuler. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Allez, il a 500 lakes. Ah, Logan, il fait sa vie. Un coup le bras droit, un coup le bras gauche. Et puis après, il va partir. Logan, quoi. C'est le message du chou? Et on a eu l'idée. Je crois que c'était lui. Quoi, je crois. Ah, actually, Robert set it up himself, at Jack's. Did he now? And how would you know about that, hon ? Because I was at the studio when he was recording it. I see. Robert wasn't kidding when he said he wants to keep pretty things around in Providence Oaks now, was he ? For l'instant, on n'a rien dit manche, mais vas-y. I'm hosting a very special first time, open mic night, this upcoming Sunday, we'll have some drinks, some food, discover the town's hidden talent, or not, if you know what I mean, it'll be a hoot. Oui, bon, on va y aller, hein. Va être un peu sociable. Je sais même pas pourquoi cette dame, elle estime qu'elle a besoin de nous. parce que c'est une commère sur pattes. C'est vrai, elle... A chaque fois qu'on a eu des discussions avec d'autres gens, c'est... Ah oui, c'est vrai, Maureen, elle nous l'a dit. Il sert à rien, la petite dame. Ah, il peut plus d'un. Maintenant, on va à la ferme. Allez, je suis Jack. Ah, il est sous le perron. C'est des buches de bois, je me demandais si c'était... Parmi... Check. Ah, mais il vit ici, Franck? Du coup, avec lui, il ne peut pas récolter les patates, il disait. Bah, il y a un petit... Un petit dessin cro, là, niveau timing. Parce que chez moi, là, il ne peut plus. Donc, tu pourrais récolter tes patates, mec. Eh, moi, je te dis ça, je ne te dis rien. Bon, retournons à la poste. Bon, retournons à la poste. Ouais, il faut que ça sèche. Allez. Pourquoi pas? Ou peut-être qu'il ne pleuvait plus. Il risque juste d'avoir une belle plâtrise douce sous les chaussures. Ça, ce n'est pas faux. C'est un petit dessin. ... ... J'espère qu'il va pas me refaire un interrogatoire l'autre là. Ça on est chez nous. Les alcooliques anonymes. Qu'est-ce qu'elle doit nous dire ? Ah bah ils veulent vraiment partir là-bas. ... 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 Il m'a perdu. Il a toujours besoin d'envoyer une enveloppe. D'accord, me dis que tu l'as avec toi. Je me dis que c'est juste un postcard. Mais... Qu'est-ce que tu veux, il a besoin d'envoyer une enveloppe? Oh... Ne t'es pas un poisson, Meredith. Oh, chère, oh, chère. Il ne peut pas juste avoir vécu dans le air, peut-être ? Faut-il, j'ai pas malu, j'ai compris que Frank va m'y arriver. Oh, Franky-boy... Il m'a toujours trop vraiment fait peur. Et je dois abaisser l'appointment d'étranger. Mais ce n'est pas si je ne peux pas ré-commettiner ? On va garder les chats au nous ! Peut-être que je peux marcher des vêtements. T'aussir, mon ami. C'est ce matin-avait un beau réveil. C'est une réef pour moi. Elle va à 19h Chez le coiffeur la vache Oh oui Elle va préparer des cookies C'est bon Elle nous a vendu le projet comme il fallait Des chats, des cookies Parfait On dit oui direct Elle a entendu un bruit de chat Elle a levé ses oreilles Je sais pas Je sais pas S'il a entendu quelque chose Le colline C'est ici Ah je peux lui donner C'est bon Mais je n'ai pas Je peux te donner Si tu veux Tu sais Et tinker sur Oh oui C'est incroyable Tu sais que j'aime Tinkering Mais c'est C'est besoin de beaucoup Deux C'est bon Lauri Je peux déjà Les coges Dans ta tête Spinner À la vitesse Qu'est-ce que tes plans C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Vous savez quoi les kikis Je vais vous laisser choisir Allez C'est parti Alors j'écris d'une main Parce qu'évidemment J'ai un chat sur l'eau Hop Quel nom pour le camping-car Nous avons Le tourteau Le raton laveur J'avoue que le côté raton laveur Les tâches Tout ça Bon j'ai vu moyen Le rapport Soit Et le dernier C'était Qu'est-ce qu'elle a dit Le Bernard l'hermite Le Bernard l'hermite Ok C'est parti Vous avez une petite Une petite minute Pour voter dans le sondage Du coup Qui est en haut du chat Je voulais choisir Voilà ce que vous voulez Pour le petit nom Et s'il y a Une égalité Je trancherai Il fait pas très raton laveur Ouais quoi qu'il ait Il a des bandes Elle l'a dit pour les tâches Mais c'est vrai Qu'il a des bandes Ouais Ok Parce que le côté tâche Déjà pour moi Raton laveur Ça a pas de tâche Bah vous avez l'air D'être assez Unanime Moi je Si c'était moi J'avoue J'aurais mis Le Bernard l'hermite Parce que j'aimais bien Cette idée Qu'il a eu plusieurs propriétaires Et donc qu'il changeait De maison Vous voyez J'aime bien l'idée Mais vous Vous avez choisi Le raton laveur Donc nous prenons Le raton laveur The raccoon Good choice I'll get working on it Right away See you later Bye le raccoon Bye Bye Voilà The raccoon Et maintenant Notre dernier Petit colis De la journée Et on a rien à faire Je crois le soir Nope Ah par contre Le dimanche C'est pas écrit Qu'on a la fête C'est le raccoon Il s'appelle déjà Le camion Que je conduis J'ai oublié Comment il l'avait appelé Notre féminette A aussi un nom Mais je ne me rappelle plus Comment il s'appelle Ce n'est pas écrit Ça n'est rien tapé Du tout peut-être un mur invisible lié au caillou peut-être j'ai fait exprès de freiner parce que je sentais qu'il y avait une petite résistance dans le fait de tourner alors donc là il faut prendre le petit chemin perdu dans la pomme bas à tout moment accident avec un bambi tourne oh pire t'es là haven't we en gros c'est la roue du corbeau il est trop mignon le paquet il est trop fou on a un colis il y a des bruchos là-dedans ah mais il tape à la machine à écrire oh bludy heck do i sound like i care you lot are all the same to me just go away how many yokels are there in this backwater town do they realize people come out to these kinds of places because they're supposed to be remote and quiet do you know the postal service motto neither snow nor rain nor heat nor gloom of night so on and so forth but no one ever added neither rudeness nor arrogance nor insults last i checked bon t'apprendra à mal nous parler t'apprendra à mal nous parler ok 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 C'est pas quelqu'un de très gentil. On va finir notre journée. On va aller voir notre bûcheron. Quoique, j'avais déjà essayé de voir quelqu'un hors script et j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas. On va peut-être essayer, c'était sur la route. Attends, le bûcheron c'est à gauche, non ? On va essayer. Parce qu'on est jeudi, on est censé finir et partir dimanche. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Contrairement avec Angie où elle était déjà prête à se marier avec nous. Je ne sais pas d'ailleurs si j'avais gardé le camping-car, est-ce que ça aurait changé quelque chose d'ailleurs ? Genre, est-ce qu'après tu pars en voyage avec l'un des prétendants ou un truc comme ça ? Le bûcheron c'est là-bas, je crois. Là, je ne peux pas y aller. Dommage. Finalement, le jeu a vraiment un script. Enfin, semi-script. Disons que selon ce que tu choisis, il y a des scripts différents, mais en gros, tu ne peux pas non plus de toi-même aller discuter avec des gens et augmenter ton amitié avec d'autres personnes. Le raccoon ! Vous ne voulez vraiment pas. Je vais faire un truc dangereux ! Ne reproduisez pas ça chez vous. Ce qui a été réalisé par une spécialiste. Une professionnelle pourrait-on me dire. Là aussi, c'était professionnel. Tu peux réunir, c'est une idée aussi. Oh non, pas lui ! Super ! Mais quel est chiant à toujours rien dire, là ? Franchement, lui, je l'aime pas. Ça va être notre chef, ça. Oh non ! Oh, hi Kay ! Oh, je suis venu ! Je suis venu. Je ne sais pas si vous êtes venus aujourd'hui, et je ne sais pas si vous êtes venus aujourd'hui, mais je suis en un grand bickle à ce moment-là. Et maintenant, je suis imaginé que vous êtes dans un grand bickle. Merci, brain. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, so, this is going to sound like I'm 16, but I have these tickets to a really big concert tonight for Barry and me, and it seems the babysitter has just bailed on me. Alright, so maybe the babysitter part doesn't sound like I'm 16, I hope. Anyway, it's Journey, so I'm like, argh, I need to go tonight, and I got these tickets ages ago. And it's a long drive to Portland, so we'll probably be out all night, and I promise you I've called everyone and their brother, besides, they're really good kids to watch tonight. Woah, 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 woah. Kay, inside voice Kay, inside voice. Haha, yeah, sorry, you're totally right, I'm blabbering on R&I. Okay, don't freak out, you got this. Alright, recap. Journey tonight, in Portland, got tickets, sitter bailed. So I guess you figured out by now that I'm awkwardly trying to ask if maybe you could do me a huge favor and watch Grace and Max tonight? Hey, it's fine. Don't worry. Don't worry. I'll babysit tonight. Oh my god, you serious? That would help me out in such a big way? And I would owe you big time. Huge! No problem. So, what time do you need me? You're a life saver. As soon as you can make it. You don't have to bring anything. There's food, videos, even a cardboard replica of Apollo 11 with a set of matching helmets. You're covered. See you in a bit. Alright, see you. Do soon. Ah, bah on a pas fait la fête avec eux. Franch? Frank? Je suis très heureux de te voir de nouveau ! Je suis très heureux d'être ici de nouveau ! Je pense que Morgan n'a pas été arrêté pour me accueillir. Bonsoir ! Oh oui ! C'est un troublé de travail ! Fais-moi plus ! Comment tu t'as éloigné ? Eh bien, comment peux-je dire ? Ne t'en fout pas avec les grands garçons ! Je pense qu'ils n'ont pas compris que certains de mes clients font un peu plus de parler de leurs enfants. C'est quoi ? Oh, ça soigne de vrai ? C'est quoi-c'est ? Frank Coleman n'est pas une étrange sur les games de haut arriba. J'ai des lawyers dans mon regimental. Tout ça fait des dates de l'épée de vacances. Mais, Frank, c'est tout tout vraiment mal ? Non, Meredith, c'est juste un peu de maladeur. C'est quoi ? D'accord, Frank. Si tu dis ça. D'accord, on va retourner à la salle. Bonne journée, Meredith. Je me demande ce qu'il sera aujourd'hui. En fait, non. Nancy, le couloir est ton. C'est pas celle-là ? C'est celle-là. C'est celle-là. Je ne suis pas. C'est celle-là, Bye. C'est parti ! 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 Elle a compris que c'était effectivement une blague très très caca ! C'était quand même assez tentant ! C'est parti 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 ! Aller ! C'est parti 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 ! ! ! C'est parti ! 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